Je vais te dire quelque chose que tu dois découvrir. Ce que toi tu appelles malédiction là, c'est les malédictions grossières que les sorciers ou autres ont proclamé sur les gens, les gens mauvais. Mais il y a des malédictions raffinées que Satan cache aux yeux des gens. Je te donne une première malédiction raffinée. C'est ce qu'on appelle l'inconstance dans la vie des gens. Il y en a qui ne comprennent pas leur vie. Écoute, ils ne savent pas qu'il y a une malédiction. Et qu'est-ce que cette malédiction est représentée dans le monde spirituel ? C'est représenté par l'esprit de caméléon. Qu'est-ce que le caméléon ? Le caméléon est inconstant, il n'a pas de nature personnelle. Ça veut dire qu'il s'adapte à l'environnement où il est. S'il est dans un environnement vert, sa peau devient quoi ? C'est ce qu'on appelle l'inconstance dans la vie des gens. C'est pourquoi plein de chrétiens ne sont pas satisfaits. Ils ne comprennent pas leur vie. Ils sont intelligents. Mais il y a cette malédiction-là. Le milieu et les circonstances affectent leur vie. Les changements ne durent pas dans leur vie. Ils sont inconstants dans leur relation d'amitié. Il commence l'amitié avec quelqu'un, au bout de quelques temps, sachant qu'ils ont des nouveaux amis. Ses parents disent, mais toi tu as tout le temps des nouveaux amis, tu ne dis pas à des gens. Lui, mais il ne comprend pas. Et même ça va sur les chrétiens quand ils se marient. Ils se marient, mais ils sont dans l'incontent en train de chercher une autre femme. Ils ne comprennent pas que c'est un esprit qui est en train de créer des problèmes. Ils sont inconstants dans les affaires. Ils entreprennent une affaire. Regarde ta vie. Tu as quelle affaire maintenant ? Tu as cinquième, sixième affaire. Rien ne marche. Tu ne termines jamais les affaires que tu entreprends. C'est ce qu'on appelle l'inconstance et qui est donc imagé par l'esprit du caméléon. Intelligent. Quand tu entreprends une affaire, les gens disent, ah, le petit là il est bien, il a entrepris. Mais on te demande dans six mois, tu dis non, j'ai abandonné, j'ai fait ça maintenant. Tout le monde est découragé. On dit, mais pourquoi il fait comme ça ? C'est une inconstance. Tu as un esprit qui opère dans ta vie. Ce n'est pas un sorcier. Non. Parmi les chrétiens rappelés, on veut les délivrer. Non. Il faut d'abord savoir quelle est la source. Pourquoi il est si inconstant ? Regarde ta vie, va t'asseoir et prends un bic. Si c'est faux, prends un bic et tu regardes combien de fois tu as changé les amitiés, les projets. Regarde, regarde chaque fois, regarde chaque fois. Certains ont changé de travail trois ou quatre fois. Ils pensent que le nouveau travail, ils sont passionnés. Mais six mois plus tard, après rien, ils veulent changer de travail. Ce n'est pas normal, c'est une inconstance. On va prier tout à l'heure pour ça. Deuxième élément, toujours, de cette malédiction-là, qui est une malédiction, disons, raffinée par l'ennemi et qui fait que les gens trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est la lenteur désespérante. Et dans cette lenteur désespérante, c'est représenté par un animal qu'on appelle la tortue. Esprit de tortue. Les choses traînent, s'accomplissent avec une lenteur. Chaque fois qu'il entreprend un projet, quand il arrive, on dit, « Ah, si tu étais venu hier. » Chaque fois, il arrive en retard. C'est-à-dire qu'il est lent pour prendre les décisions. Et ça, on l'a remarqué, ce n'est pas une fois, ce n'est pas dix fois, ce n'est pas quinze fois. Tout le temps, on dit, « Non, c'est ma nature. » Ce n'est pas ta nature. Comment ta nature va te faire perdre les choses de ta vie ? Puis, tu as perdu beaucoup d'opportunités. Quand tu prends la décision, c'est trop tard. Quand tu dis, « Ah bon, je vais aller comme ça. » On dit, « Ah, monsieur, bon. » Non, on a déjà pris la place, on a donné à quelqu'un. On a donné le marché à quelqu'un. Et parmi les garçons, ils sont là, ils tardent. Cette jeune fille-là, il l'a venue comme femme. Il tarde, il tarde. Le jour qu'il voit la fille, la fille dit, « Ah, mais c'est dommage. » J'ai déjà parlé à quelqu'un. Tout le temps, ils sont en retard. Et tu n'as pas vu, dans plusieurs aspects de ta vie, il y a une lenteur désespérante en toi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ta nature. Un chrétien ne peut pas avoir cette nature-là. Non, je refuse ça. Quel est ce chrétien ? Les choses sont lentes, en retard. Troisième esprit qui opère dans les gens, qui ce soir, je vais prendre autorité, je vais exercer mon autorité pour briser toutes ces choses-là dans ta vie. C'est l'esprit de vagabondage. Écoute-moi. Cet esprit de vagabondage, lui, se manifeste par les songes et les rêves. Et regarde, note, combien de fois, dans tes rêves, tu t'es vu dans des lieux publics, tu ne connais personne. Dans tes rêves, quand toi tu rêves, tu vois la foule, tu te vois en train de te promener, tu ne connais personne là-bas. Tu te vois dans des marchés, tu ne connais personne. C'est-à-dire que l'ennemi a volé, tu as dessiné. L'ennemi a volé, tu as dessiné. Il y a un peu ça, l'esprit de vagabondage. Il y a des personnes, j'ai vu comme ça, l'esprit a volé leur dessiné. Quand il rêve, il voit des gens, il se trouve dans des foules, mais il ne connaît personne là-dedans. Quand il se réveille, il dit, mais quel est ce rêve-là ? Je ne connais personne, je me suis trouvé dans tel marché, je me suis trouvé au milieu des gens, je me suis trouvé dans tel endroit. C'est un problème que les gens ont. Et à quoi de ça ? On dirait, quand il y a ça seulement, les choses changent, les choses sont prises et sont parties. Donc, ils perdent. Il y a comme un esprit de vol qui est sur eux. Quatrième. Je te dis ça pour que tu reconnaisses. Là, où toi, tu rêves tout le temps avec les gens morts. Dans tes rêves, c'est les gens qui sont morts. On n'a rien à voir avec les morts. Mais toi, tous tes rêves, c'est les morts. Regarde bien, ta vie est bloquée. C'est-à-dire que ta vie est enterrée. On a enterré ta vie quelque part. Il faut maintenant pour la déterrer. L'esprit de mort est sur toi. Ah, tu te lèves. J'ai vu ma grand-mère. Tu n'as rien à voir avec ta grand-mère. Tu n'as pas rêvé de ta grand-mère. Et puis, tu n'as pas pensé à ta grand-mère avant de te coucher. Tu n'as pas pensé à tel point de te coucher. Toi, tu t'es couché en rendant grâce à Dieu. Et toi, tu rêves. Après avoir rendu grâce à Dieu, toi, tu rêves. Donc, il y a un ennemi qui attaque ta destinée, qui a enterré ta destinée. Et dans ces rêves-là encore, tu te vois en train de manger de la viande fraîche. Si tu fais ça, tu es enceinte dans deux mois, mais même pas. C'est parti. L'avortement est venu. Toi, tu vois en train de manger de la viande fraîche tout ce que tu vas te prendre, là, ça va avorter. Avorter, avorter, avorter. Écoute-moi. Ce sont des choses que les chrétiens ne savent pas. Ils vont à gauche, à droite, ils vont à gauche et à droite et disent, non, écoute-moi. Autre chose. Je dis ça pour que tu te reconnaisses. Tout le monde n'a pas ça, chacun a quelque chose. Disparition des choses personnelles dans ta vie. C'est les femmes. Les linges, les linges disparaissent. Les chaussures disparaissent. Ça ne leur dit rien. Ça disparaît. Ils mettent ça quelque part, ça disparaît. Ils ne se demandent pas qui a pris ça. et après ça, ce linge apparaît. Et toi, tu portes ça. Tu viens de signer. Tu viens de signer. Toute ta vie, c'est fini. Tu viens de mettre ton mariage à terre. Les choses qui disparaissent de la maison. Mais on a mis ça ici. Mais qui a pris ça ? On ne trouve pas. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas croire que c'est amusement. C'est un voyage dans le monde. Je suis allé une fois en Martinique. Il y a plusieurs années. En ce temps, il n'y avait aucune église en Martinique. Aucune église africaine en Martinique. On a fait une grande église dans une salle. Quand j'ai parlé de ces choses-là, j'ai parlé de l'esprit de mort. Il est là, monsieur Valier. Il est parti ? Voilà. On a prié pour les gens jusqu'à quelle heure ? C'est lui qui était mon chauffeur. On a prié pour les gens quand j'ai dit l'esprit de mort. des femmes qui étaient très belles, habillées. Toute la salle était à terre. Les gens vomissaient. Les gens comme des serpents. Et c'est lui seul et moi qui avons délivré ces gens-là. Tous ceux qui nous avaient invités à l'époque au Caraïbe étaient assis, nous regardaient et disaient Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. C'est terrible. C'est ce que je vous dis. Cet esprit-là prend les gens, blanc comme noir. On était encore à Grenoble. Il y a une femme qui vient. Il y a une femme qui vient, pasteur, il faut prier pour mon mari. Mon mari est des démons. Mon mari est des démons. Lui, il était avec moi. Il dit, bon, amenez votre mari. Quand c'est comme ça, Dieu me dit de dire le nom de Jésus. Et je vais voir. Je dis, quand le monsieur est venu, je dis au nom de Jésus. Rien. J'ai pris autorité et rien. Je dis, madame, votre mari n'a pas de démons. Elle dit, non, pasteur, qu'il y a des démons. Je dis, votre mari n'a pas de démons. Ok. Elle n'était pas contente. Et puis, elle a donné d'autres parties. Saint David dit, appelle-la. Je l'ai appelée. Je dis, venez là, madame. Une petite femme, petite femme, maigre comme ça. Quand je l'ai appelée, je lui ai dit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Elle a appelé. Elle a sauté sur ma cravate. Moi, un gaillard. La dame était en train de m'étouffer. C'est lui-là qui a mis la main pour me délivrer. Voici une chrétienne. On dit qu'elle dit que son mari a des démons. Or, c'est elle, ce sont ces démons qui fatiguent son mari. Ces esprits-là, j'en ai vu partout. J'ai les blancs comme les noirs. Quand quelqu'un disait, des pasteurs, il y a un pasteur qui m'a dit un grand pasteur d'une grande église en France. Je ne peux pas vous dire les noms. Il me dit, quand toi tu viens, quand tu parles, moi j'ai envie de me lever courir, partir. Il me dit, mais il y a un esprit. Pourquoi ? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ là, il y a une puissance qui me traverse. Alors, toi dont tu vois, les choses disparaissent, tu rêves aux choses et au niveau familial, tous tes frères ou bien tes enfants, s'ils ne sont pas fous, ils sont maladifs. Tout le temps, ils sont malades. Ce n'est pas normal que tous les enfants de quelqu'un soient malades. Et puis toi, tu prends ça à la légère. Quand le docteur dit que c'est gène, c'est quel gène ? ADN, c'est quel ADN ? C'est maintenant qu'on parle d'ADN. Quel ADN ? Tu es un besoin de ton malade. L'esprit de maladie qui est sur ta famille, tu ne vois pas, c'est une malédiction. Fais une enquête, tu verras que dans ta famille là, il y avait plein de grands, grands, grands parents là. Ils avaient ça. Les folies. Les folies. Les enfants arrivent à un moment donné, ils deviennent comme tous des fous. Il y a une folie qui s'empare des enfants. des échecs répétés, échecs répétés. Le petit est bon, mais quand il arrive à l'examen, il perd tout. Des enfants intelligents qui n'ont jamais réussi ni aux examens ni aux concours. Les parents sont désespérés. Tu ne poses pas ta main sur ton enfant pour prendre autorité sur cet esprit là. Tu es en train de dire on ne comprend pas, mais prends, tu as l'autorité, tu es un père, tu as le chien de l'esprit, prends autorité, mets le sang, brandis le sang sur l'enfant. Pourquoi vous jouez avec ça ? Vous ne connaissez sûrement que la malédiction des sorciers autres. C'est brut ça. Dieu vous protège de ça, mais ces choses-là, c'est vous qui devez le savoir. Voile d'intelligence. C'est ça. Ils ne croient pas à ça. Ils sont assis et ils ne croient pas. Ils se préparent pour les concours. Quand ils arrivent au concours, ils oublient tout. Quand ils sortent, ils se rappellent de tout. Ils ont appelé ça trou de mémoire. Ils donnent les noms scientifiques trou de mémoire. Quelqu'un a volé ton intelligence et lui dit c'est trou de mémoire. Si c'est trou de mémoire, tu l'as rempli avec quoi maintenant ? Tu es sorti là. Tu as rempli le trou avec quoi ? Plein d'enfants, plein de gens, ils sont assis là, ils ont des diplômes. Ils n'ont pas de travail. Maîtrise. Maîtrise 2, 3, 4. Ils ont maîtrise, ils ont Ph.D., ils ont quoi ? LMC, LMD, LM quoi ? Ils ont tous les LM. Ils n'ont pas de travail. Chômage chronique. En train de gêner et prier. Et on leur donne un travail d'un BTS. Jamais tu n'arrives à entrer dans ta destinée avec ton diplôme. Où tu vas, on dit mademoiselle, vous avez une maîtrise, mais nous, on n'a qu'un poste de BTS. Tu as oublié de prendre ça. Et après, quand on vient licencier, c'est toi qu'on licencie en plus. On laisse les gens qui ont un BPC, c'est toi qu'on licencie. Et tu ne trouves pas que c'est anormal. Ce que je te dis là, c'est l'expérience. C'est un pasteur, ils n'ont pas cru à ça. Je dis, bon, viens, viens, assois-toi. Toi, tu es pasteur, tu n'as pas de démons. Assois-toi, assois-toi. Non, je dis à un pasteur, assois-toi, tu as l'onction, tout le monde te connaît, assois-toi. On va prier. Je pourrai ma mère, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Manifeste. Manifeste. Mais tu, ouh, il y a quoi ? Il n'y a pas ouh, hein ? Ouh, tu n'as pas dit que tu n'as pas de démons, non ? Que les démons ne viennent pas dans un chrétien. Les démons ne possèdent pas un chrétien, mais les démons influencent un chrétien. Tu ne peux pas dire non. Il ne peut pas rentrer dans ton âme, mais il te contrôle il te contrôle par beaucoup de choses. Alors, c'est ça qu'on va prier pour terminer ce soir. Toi, tu ne poursuis pas. Je n'ai pas parlé de ton cas. Tu dis, moi, j'ai échappé. Tu n'as pas échappé. Tu ne poursuis pas, tu ne poursuis pas. Sous-titrage ST' 501